L'inspiration, dans mon cas, c'est plutôt des sujets qui sont liés à moi personnellement, mais même d'une manière inconsciente, qui déclenchent quelque chose qui m'excite et qui fait que j'ai envie de comprendre un mécanisme ou une intuition ou quelque chose par le biais du travail. Les premiers travaux étaient sur mes deux grands-pères, paternel et maternel, qui sont des figures assez autoritaires, ce genre qui parlent peu, qui ont toujours raison, qui imposent leur volonté sur les autres, etc. Donc c'est clair que j'ai fait l'expérience de ça assez tôt. Oui, dans ces plusieurs travaux que j'ai réunis sous le titre de History of Masculinity, ils parlent de cet apprentissage que c'est d'être un garçon et de performer cette masculinité. C'est ce que j'essaye de mettre en lien, que cette masculinité qu'on appelle aujourd'hui toxic masculinity, masculinité toxique, est en fait l'essence du fascisme. Le travail est un moyen de faire une sorte de… aussi de voyage intérieur, d'un voyage de… et je n'ai pas l'impression d'avoir un contrôle absolu sur ce travail. Du reste, je n'ai jamais vraiment choisi cette esthétique. Elle s'est imposée à moi et elle raisonnait en moi, donc je l'ai suivie. Mais ce n'est pas que je me pose à ma table de dessin et je me dis « Ah, je vais faire un dessin bien déprimant aujourd'hui, par exemple ». C'est plus quelque chose commence, ça se développe et ça devient ce que ça devient. C'est plus quelque chose de faire. « Ah, comme point de départ, il y a beaucoup d'images en fait, des images préexistantes au travail, préexistantes au dessin qui sont soit des inspirations, soit les dessins copient ces images. Par exemple là, comme à Milan, c'est plus une analyse des tweets de Salvini, de Matteo Salvini, l'ancien premier ministre italien, donc c'est là dans un contexte vraiment politique ou dans un contexte plus personnel, mais c'est des sujets malgré tout qui sont toujours là. Ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir comment ces images qu'on absorbe d'une manière presque inconsciente, parce que finalement, en les absorbant, on absorbe aussi leurs messages et comment ensuite on peut être influencés par ça ou pas. Quand le travail est pratiquement fini, je mets tous les dessins au sol et je me dis, bon, comment on voit ça ? Est-ce qu'il manque des éléments pour cette histoire-là ? Comment le spectateur peut rentrer ? Là, des fois, je régule un peu. Pour moi, je suis plus sûr. Mais pensez, quand une ligne est comme celle-là, fais comme celle-là. Ne fais pas comme celle-là. Ok, bon, je dois prendre le petit. Non, non, prends le petit. Mais les quelques lignes... Non, je veux dire, si vous ne voulez pas... Non, non, ce que je veux, c'est que les quelques lignes que nous voyons, vous les faites correctes. Les que nous ne voyons pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Personnellement, j'ai de la difficulté à lire les signes dans la réalité. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je m'intéresse à comment ces représentations sont créées ou sont utilisées. Est-ce que c'est correct ? Quoi ? Maître ? Non. Bien, je comprends. Bien. Bien. Oui. Bien. On doit travailler sur les pieds de la gauche, pour correcter mine. Et je vais correcter le style Parkinson. Je pense que le face est vraiment bon. C'est toujours monstrueux, mais comme le original. C'est vrai que mes lignes sont un peu chianti. Je dois travailler sur ça. Je fais deux straights, je ne sais pas ce qui me fait. Oui, je vous le dis. C'est vrai. Du reste, il y a toujours un moment dans le dessin où il y a une idée de départ. Et souvent, le dessin va dans une autre direction. Donc à un moment, il faut accepter et accompagner le dessin. Et avec un peu de chance, il va refléter ce que je voulais mettre au départ. C'est comme une sorte de rapport de contrôle entre moi et ce qui se passe. Mais ce qui se passe a autant de pouvoir et de force que moi. C'est bon. 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 Sous-titrage FR ?